Il va craquer, il va craquer plusieurs fois, il est au bord de craquer, d'accord, tu l'as piqué plusieurs fois, la droite elle passe, n'hésite pas à mettre figure. Il tient un petit peu court, le décolleur, et là il tente, ce chassé tournant-sauté, c'est exactement ce que disent les entraîneurs, il est impatient, il ne pose pas ses distances justement pour les concher à bonne distance, et il manque d'efficacité dans ce cas-là. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher de ne rien tenter. La quatrième reprise, l'arbitre n'a pas vu que Tony Ancelin a été empêtré dans les cordes. Comme quoi, il est difficile de tout voir. Attention, si Tony Ancelin applique la consigne, on l'a demandé dans son camp du percute. J'ai un petit peu peur pour Yannick Foller, c'est dangereux, il a la tête en bas. Tony Ancelin qui bénéficie d'un statut un peu privilégié, il est agent de la SNCF et travaille à mi-temps, le reste du temps pour s'entraîner. C'est un des sportifs que nous avons à la fédération qui a des horaires aménagés avec certaines administrations. Il y a des policiers, des gens de la SNCF, des gens des collectivités, de grosses entreprises qui ont des sportifs de haut niveau pour mener leurs politiques sportives et de marketing, on va dire. Et puis, ça permet aux sportifs de bien se préparer. Ça ne peut faire que du bien à la boxe française également. Oui, bien sûr, avec les 137 sportifs de haut niveau que nous avons sur les listes du ministère, répartis dans bien sûr plusieurs catégories de sportifs, élites, seniors, jeunes. Ce qui permet aux sportifs de bénéficier d'aménagement d'horaires, de facilité pour se rendre sur les stages internationaux, les compétitions. C'est un peu désordonné, mais c'est un mérite d'aménagement d'aménagement. qui donne plus ou moins efficace en tout cas. Il est enthousiaste, Yannick Roller. Il doit se mâcher de toute façon. C'est un combat qu'il doit préparer depuis tellement longtemps. Lui, il a rêvé de cette finale ici à Mulhouse, chez lui. Fin de la quatrième reprise. On est dans le coin de Yannick Roller. Ils ont une chasse, bien-être-même. Des cadres, tu le lâches tout maintenant ! En bas à droite, derrière, en bas à droite, derrière. Ok, chasse, en bas à droite, derrière. OK ? Allez, tu piques, t'as pris besoin de toi. Pique le haut. Là, je t'ai arrêté. Là, je t'ai arrêté. Là, je t'ai arrêté. Chasse. On m'a mis ta droite derrière. OK ? Quand t'es prêt, choute à l'intérieur, il va la voir. Tâques-toi, maintenant. Tâques-toi ! Comme le fils. J'ai demandé à Yannick Foller de bloquer les appuis. Tony Ansela, avec un chassé, ensuite d'enchaîner avec un bras arrière en puissance. On va voir si l'applique les consigne. C'est difficile de la mettre en place pour l'instant. Ça va compter David à la fin, ça va compter, c'est le troisième qui passe, il faut être plus tranchant que ça, s'il veut le prendre ce titre. C'est toujours difficile à manœuvrer, le boxeur chez lui. Belle sortie encore, c'est lui maintenant qui est plus tranchant, plus incisif depuis le début de la reprise. On sent que Tommy Ancelin est plus technico-tactique, il essaie de mettre en place cet hypercute qu'on lui a demandé. Il est un petit peu prêt. Le percute, il est trop court, il n'est pas assez puissant. Un petit accrochage de Jean. Joli. Quatrième à Yves Lomé, il faut qu'il soit plus à distance. Tommy Ancelin est trop prêt pour déclencher ses jambes. Là, c'est bon. Attention Tommy Ancelin. Il est bien remonté Yannick Foller, c'est un peu décousu mais il a touché. Il est bien remonté. Tommy Ancelin qui a l'air content de son match. Oui, c'est vrai que ça peut jouer. Les juges sont tellement rapides de coups de gong. Ils sont déjà avec leurs stylos en train de noter. C'est normal, ils comptent les points des reprises. On doit comptabiliser les avertissements et retirer les points en conséquence. Joli fouetté figure là, avec une tentative de revers tournant un peu courte. Et là, on voit bien toute l'impatience de Tommy Ancelin qui est trop près, qui n'arrive pas à bloquer ses appuis pour être efficace. Là, c'est un fouetté qui est trop près encore pour être efficace. C'est dommage. Pourtant, on lui a demandé d'avoir ce petit retrait, ce petit dupercune qui aurait pu peut-être beaucoup plus bloquer Yannick Foller, qui serait beaucoup moins déplacé. Et votre honneur d'applaudissements pour le coin rouge, Yannick Foller. Le public est content de son tireur local. Puisqu'en savate, on dit tireur, comme en escrime. Il y a deux garçons qui se félicitent. Oui, la terminologie est française. C'est un sport codifié en France. C'est français. Les tireurs, l'enceinte et non pas le ring, les reprises et non pas les rounds. Chaque mot anglais a son cousin en français. On voit ici, il y a des couleurs déterminées sur les échanges. Tony Ancelin qui ne peut pas être efficace avec ses points puisqu'elle a quasiment souvent les pieds sur la même ligne. Pas assez de prise d'appui en charge d'appui, justement. Par contre, il excelle avec ses jambes. Il a fait de très, très belles sorties, Tony Ancelin, notamment avec sa jambe avant. Voilà, le délégué officiel est en train de comptabiliser les points, de remplir les diplômes du champion de France et du vice-champion de France. C'est déjà une belle performance pour Yannick Voller, arrivé en finale élite, tout de suite après le championnat de France Honneur. Parce que croyez-moi, c'est difficile. Oui, un palmarès encore un peu mec, vainqueur du tournoi de France en 2006, vice-champion de France Honneur en 2007. Mais il ne faut pas oublier que Yannick n'a que 22 ans. Tout l'avenir devant lui. C'est vrai. Voilà, les passeports sont remplis. Parce qu'on remplit aussi le passeport sportif, les diplômes. Le petit bulletin pour le présentateur. Messieurs, les équipements. Messieurs, les équipements, lesquels, leurs militants, messieurs, GKR, les champs, leurs 5 poux. Voilà, nous allons bientôt connaître le champion de France de la catégorie des moins de 75 kilos. Et victoire à la majorité. Tony Ancelin. Voilà, c'est officiel Tony Ancelin qui l'emporte. Déception du public, bien sûr. Lui qui voyait son poulain Yannick Foller. C'est le début du match qui a fait la différence. Comme s'il est bien revenu, l'Alsacien. En tout cas, il n'a pas à rougir Yannick. Il a défendu ses chances. Un très beau parcours de toute façon cette année. On retrouvera les deux garçons en équipe de France. Tony défendra les couleurs de la France pour les championnats d'Europe. Et on laisse un œil très intéressé sur Yannick Foller qui a fait une belle prestation ce soir. Voilà, donc comme d'habitude, le protocole un peu long, des photographes. Et la télévision, la presse. Tout le monde veut sa part de gloire dans le journal en tout cas là. Le ring est un peu envahi par tous les staffs et c'est normal. C'est aussi des victoires qu'on partage avec ceux qui vous suivent tout au long de l'année. Et voilà, le nouveau champion de France des supermi-moyens. Champion de France élite 2008. Supermi-moyens. Bravo. Bravo. Les participants des élites à la finale. 5e combat de France parée ce soir à Coulouse. Nous allons conclure dans un instant avec la finale catégorie moyenne. Donc voilà, on va enchaîner avec le deuxième combat de cette soirée. La catégorie de poids moyen, c'est-à-dire entre 75 et 80 kg. Stéphane Doya affronte Ludovic Chevalier. Stéphane Doya tenant du titre. Stéphane Doya, champion de France sortant. Qui en définitive était vice-champion de France l'année dernière et le numéro 1 titulaire équipe de France est blessé, donc on l'a récupéré collectif. C'est à ça que ça sert les finalistes, notamment les réservistes. Peut-être le doyen de cette finale, Stéphane Doya. 32 ans, bientôt 33. En tout cas, un des anciens de cette équipe de France de boxe française. C'est un garçon qu'on connaît, oui. C'est un garçon puissant. Il a un crochet très spécial. Souvent, il a gagné avec son crochet, notamment du bras avant. Très puissant. Et voilà, ne pas oublier que Stéphane Doya est le champion du monde en titre cette année. Champion du monde sortant. Un palmarès qui peut impressionner. Champion de France élite 2007, champion d'Europe senior 2004-2006 et champion du monde l'an passé. Face à lui, Ludovic Chevalier. Ludovic Chevalier. Un breton qui nous vient de Vannes. Excellent technicien, Ludovic Chevalier. Longiligne, rapide. Finitif était vice-champion de France l'année dernière et le numéro 1. Le monde titulaire équipe de France est blessé, donc on l'a récupéré collectif. C'est à ça que ça sert les finalistes, notamment les réservistes. Peut-être le doyen de cette finale, Stéphane Doya. 32 ans, bientôt 33. En tout cas, un des anciens de cette équipe de France, de boxe française. Oui, c'est un garçon qu'on connaît, oui. C'est un garçon puissant. Il a un crochet très spécial. Souvent, il a gagné avec son crochet, notamment du bras blanc. Très puissant. Et voilà, ne pas oublier que Stéphane Doya est le champion du monde en titre cette année. Champion du monde sur le temps. Un palmarès qui peut impressionner. Champion de France élite 2007, champion d'Europe senior 2004-2006 et champion du monde l'an passé. Face à lui, Ludovic Chevalier. Ludovic Chevalier. Un breton qui nous vient de Vannes. Excellent technicien, Ludovic Chevalier. Longiligne. Rapide. Très physique. Une petite particularité, David, sur ce combat. Nous avons un duel de policiers. C'est vrai que c'est assez rare pour être cité, vous avez raison. La police est très très présente dans le giron compétitif de la Fédération de Savate. Beaucoup de policiers, notamment avec un championnat de France de police. Qui se déroule tous les ans. C'est comme le voyage que l'on ressentit franchement ce soir. La police est simulée. Il ne faut pas oublier aussi que la Savate a un peu été introduite grâce à la police et les Brigades du Tigre au début du siècle dernier. Beaucoup de Savate dans la police, comme vous le disiez, et aussi dans l'armée. Pour les plus anciens, vous avez peut-être suivi les séries télé ou le film récent Les Brigades du Tigre. C'est vrai que c'est à travers eux que la boxe française a été un peu popularisée en France et à travers le monde. Les habituels consignes de l'arbitre. Allez, là c'est un match explosif qui nous attend. Attention, on monte dans la catégorie, c'est les moins de 80. Ça va encore vite. Et la puissance des couples. On peut peut-être s'attendre à des chaos dans les rencontres à venir. Peut-être même celle-ci. Vous avez vu tout de suite, Ludovic Chevalier, il est longiligne, il utilise très très bien ses jambes. Et vous avez vu ce crochet gauche de Stéphane Doya. Stéphane Doya qui attend juste que Ludovic Chevalier pose la jambe à terre pour contre-attaquer. Il est profité d'une faiblesse ou en tout cas d'un mauvais positionnement de son adversaire, Ludovic Chevalier. Ce que fait Ludovic Chevalier pour l'instant, c'est bien. Il a bloqué l'appui, il peut prendre ce crochet. Et ce que fait également Stéphane Doya, c'est bien, c'est sa boxe. C'est-à-dire travailler en puissance, bras avant, bras arrière. Ludovic Chevalier utilise très très bien ses deux jambes. Fouetté, chassé, revers. Qui vient de toucher d'ailleurs le petit crochet gauche en sortie. Il pose des problèmes à Stéphane Doya puisqu'il est long, il va vite. Pour l'instant Stéphane Doya ne trouve pas la solution. On ne peut pas dire que c'est un round d'observation non plus, mais en tout cas un très joli balayage. Aucun n'a envie de prendre l'initiative, on le sent. Ils savent qu'un coup peut suffire et ce serait dommage d'arrêter une si belle aventure au premier round. Joli contre Stéphane Doya qui a attendu que Ludovic Chevalier lève la jambe pour... Deuxième fois que Stéphane Doya balaye la jambe de Ludovic Chevalier. C'est bien vu, il est en appui sur la jambe avant. Joli crochet gauche, très bien organisé, Ludovic Chevalier. Il connaît son crochet gauche. Vraiment très souple sur les jambes de Ludovic Chevalier. Belle reprise. On est d'ailleurs dans le coin du Breton. Souffle bien. Ça va ? Non, pour moi il y a 2-2 là. Parce que tu te laisses emmerder avec le châssis bas. Alors maintenant ce que je veux, c'est que tu piques-piques jambes avant. Jambes avant en rebond. D'accord ? Délie-toi. Un coup ça suffit pas. 1-2-3. Pam, 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 pam. Quand tu le calques, quand tu le fais reculer, c'est 1-2-3. On a travaillé ça. On a travaillé ça, bonhomme. 1-2-3 en quoi ? 1-2-3, pieds-point-point, pieds-ce que tu veux. Mais papa, il faut que tu te délies. Il faut que tu te lâches là. Le laisse pas rentrer dans sa boxe. Il faut qu'il te déplace. Ok ? Le frontal jambe arrière, le dos. Si la jambe avant elle passe pas, plus rapide. Tac, tac, tac. La jambe avant, enfouettée là. Pam, pam, pam. Ok ? Voilà. Et t'as vu là, après les points, tout de suite, c'est tout bien fait ses trois points, tout de suite, tu contre-attaques. Avec ce que tu veux. C'est là que tu la gagnes. L'envergure qu'il a. Et là c'est un... En contre, c'est l'Assoya. Qui déstabilise son adversaire. Stéphane Doia, licencié en région parisienne, mais qui n'oublie pas ses origines. Il est né à Tarbes. Il porte un maillot. Tarbes. Oui, il est licencié à... Il était en poste dans la région parisienne et à l'époque il était licencié à Paris. Maintenant il est licencié à Tarbes parce qu'il est de Tarbes. Et jusqu'à l'année dernière il était en région parisienne, licencié là-bas. Mais c'est un Tarbes. Il est de Tarbes. Dans un club qui fonctionne bien d'ailleurs. Il est de l'échange. Une belle sortie de Ludovic Chevalier. Un chaînement point-pied. Qui neutralise complètement pour l'instant Stéphane Doia. Notamment se chasser Jean-Bavran à Stéphane Doia qui... Stéphane Doia qui s'énerve un petit peu là. On sent qu'il ne trouve pas la solution. Ludovic Chevalier est plus délié. Il est plus complet en termes de point-pied et pied-point. Et Stéphane Doia est plus complet au niveau puissance on va dire. Voilà ce qu'il aime, ce qu'il affectionne. Déstabiliser Stéphane Doia les appuie et puis frapper avec notamment ce crochet. On sent que c'est un champion qui n'a pas l'habitude d'être contesté en tout cas. Parce que là il rencontre beaucoup beaucoup de résistance de la part de Ludovic Chevalier. Il est difficile à manœuvrer Ludovic Chevalier. C'est un technicien qui allie puissance quand même. Vitesse. Joli crochet, un décalage mais pas assez puissant. Il est en bout de course. Justement Ludovic Chevalier a décalé. Beau travail au corps. Belle sortie. Belle enchaînement. Voilà la boxe de Stéphane Doia. Au fauté. Fauté balancé c'est vrai. Allez. Joli clôté revers pardon. fin de la deuxième reprise belle reprise fran de ya fait un petit peu son retard là sur cette reprise notamment avec ses enchaînements points pieds puissant normal d'accord tout le monde a un coup de barre là le métabolisme se met en route externe on s'accroche là et on passe le cap le deuxième souffle arrive d'accord fort comme ça on a fini la première stratégie stéphane d'accord on arrive à la deuxième d'accord maintenant c'est plus nous qui l'attendons on avance on avance d'accord on avance on met les points enfin de beaucoup on fait notamment avec la jambe avant on met les points on sort en jambes on met les points s'accueillent d'accord on essaie de se faire ça là c'est pas d'accord faut que tu as le centre durée que tu recules plus c'est ça veut dire qu'on fait souvent l'initiative parce qu'à chaque équilibre la jambe t'as tendance à reculer la fin de chasser là d'accord ok mais la fin de chasser le livre est clairement en côté figure changement de tactique en tout cas du côté de stéphane doya on cherche plus à temporiser c'est tout pour l'attaque maintenant dans le début de cette troisième reprise le plus incisif ici bon travail de stéphane doya dans les jambes en fouetté c'est le but chevalier mais des coups un peu plus de coups sont moins puissants demande d'avertissement tension problème de distance effectivement c'est tibia petit peu de précipitation de stéphane doya donc les distances n'étaient pas respectées sur le fouetté jambes avant là de ludovic chevalier et stéphane doya il lève la jambe il fait une espèce d'armée il arrive pas trop à s'en dépêtrer les sorties sont bien meilleures bon travail là de voilà en jambes arrière avant de ludovic chevalier stéphane doya encore un exemple de personne qui s'est mis sur le tard à la boxe il a commencé la boxe française en entrant dans la police donc par nécessité professionnelle il s'en sort plutôt pas mal un coup derrière la tête et bien le big chevalier a repris la mesure là du match distribue plus jolie droite un peu en bout de course ça c'est dans le vide les pieds donnent plus de points au marquage justement que les séquences de points plus de déchets de la part de stéphane doya mais quand il touche on a l'impression que quand même l'impact est plus puissant oui c'est sûr il est plus puissant bon crochet mais en bout de course dommage beau fouetté intérieur aussi on est bon gauche bon ludo écoute moi bien tu te laisses rentrer en anglaise et ce que je veux c'est 1 2 3 rapide en anglaise et sors au pied c'est tout qu'il fait des points c'est un an tu t'acceptes en anglaise et tu sors au pied ça monte la jambe avant elle touche là et touche là et touche là où voilà voilà celle là je veux que tu la gagne pour l'instant je veux dire il a peut-être un petit avantage en maintenant tu te remue tu te remue d'accord tu te crispe pas tu te lâches d'accord tu travailles plus rapide contèche bien en anglais c'est pas pas mais plus de pieds ludo jambes avant jambes arrière en bas médian figure tu chasses frontal pas papa toute une démonstration t'es fatigué ça t'auras des revers et de là hein là c'est là que je veux que tu la gagnes on fait absolument que tu la gagnes et c'est le début de la quatrième reprise c'est parti le match est serré malgré tout est-ce que les juges vont privilégier la puissance les coups détachés de Stéphane Deia ou alors la fluidité les enchaînements de Ludovic Chevalier on a demandé à Ludovic Chevalier de mettre plus de coups de mettre plus de jambes bloquer les points voilà et de sortir en jambes alors est-ce qu'il va suivre la consigne est-ce qu'il va pouvoir le faire c'est que qui il y a où il l'a une petite hémorragie nasale de Ludovic Chevalier voilà joli couettez, crochet, esquine ouais ce chassé est carrément pas armé mais c'est l'arbitre lui dit mais c'est pas la première fois on lève la jambe on passe pas par une phase d'armée où on plie le genou beau travail en puissance là des deux garçons attention au coup de coude oui belle droite oui crochet gauche derrière il sait accepter Ludovic Chevalier belle sortie bravo oui il marque des points c'est très bien ce qu'il fait oui puissance mais ça manque de jambes oui il refuse de se laisser impressionner en tout cas par Stéphane Doya on peut penser que le palmarès la prestance du bonhomme pourrait l'intimider mais non il joue sa carte à fond oui 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 plus génistiquement Ludovic Chevalier est plus complet en technico-tactique après c'est l'utilisation qui est faite des armes de chacun qui fait qui fait que celui qui arrive à imposer justement gagne les reprises touché joli fauté l'intimider souffle bien essuie-le là s'il te plaît souffle bien Stéphane Stéphane celui-là c'est la dernière mec c'est la dernière faut pas faire d'erreur sur celle-là on prend ton millimètre on prend tous les coups là comme tu fais les coups pourris faut pas les prendre ceux-là dès que ça bouge devant je dégage sur la droite si ça dégage pas sur la droite c'est que t'as décidé de bloquer et de contre-attaquer derrière d'accord tu vois ce que je veux dire il faut pas rester comme ça il faut pas rester comme ça Stéphane il reste qu'une reprise tu sais ce qu'on va faire on va quand même faire une accélération d'accord et après on est plus dans le vent d'accord là de toute façon il faut qu'il vienne il est en retard il est en retard la dernière reprise dans cette catégorie des poids moyens Stéphane Doïa Ludovic Chevalier Ludovic Chevalier peut-être légèrement en tête à l'entable de cette 5ème reprise je vous disais est-ce que les juges vont privilégier les coups puissants détachés de Stéphane Doïa ou voilà ce genre de coups fluides techniques jambes des fouettés des enchaînements à l'entable à l'entable et une bonne séquence pour Stéphane Doïa qui déclenche un chassé qui n'est pas un chassé qui est une jambe tendue qui bloque l'appui les deux hommes travaillent un tour de rôle c'est un bel échange les deux hommes qui se titent beaucoup ici ils essaient de retrouver un peu de leur motricité ils vont chasser, pointe de la hanche les belles droites, le chevalier esquive et il sort, figure, c'est joli, bravo ça c'est un travail appréciable on va dire surtout en fin de combat comme ça, intense ouf, belle droite Stéphane Delia, assez en habitude et qui ressort en jambes, c'est bien fait on écoute au stop on demande à Stéphane Delia de frapper avec les phalanges ils n'ont pas l'intérieur du gant on a un bel enchaînement c'est chacun son tour maintenant on approche des dernières secondes de ce combat celle où il faut tout donner la dernière accélération le dernier enchaînement qui peut peut-être convaincre un juge ou deux on n'est pas derrière la tête change la garde, change la garde Ludovic Chevalier qui est vaillant et voilà c'est terminé fin du combat entre Stéphane Delia et Ludovic Chevalier bien difficile en tout cas de dire qui va l'emporter vous ne vous risquerez peut-être pas au jeu des pronostics encore une fois c'était encore un combat serré alors qu'est-ce qu'on comptabilise ? les coups comptabilisés sont notamment l'efficacité les coups portés avec bonne technicité qui sont bien armés, bien pivotés lorsqu'il s'agit des coups circulaires ensuite on doit bannir bien sûr tous les coups comme on vient de voir une espèce de chassé qui n'existe pas c'est un coup qui n'est pas armé les jambes étendues donc les juges ne doivent pas les comptabiliser celui-ci c'est un beau fouetté badge en barrière qui doit être et bien entendu on ne comptabilise pas les coups qui arrivent dans les gants ou qui sont bloqués après c'est un travail de calculateur chaque juge a un petit carton avec des cases et puis à note des enchaînements, des points, des pieds qui ont touché mais je vous avoue que c'est vrai qu'il y a des juges qui préfèrent noter la puissance, l'efficacité au détriment du technico-tactique et d'autres qui préfèrent justement cette dernière version où on garde plus le placement l'enchaînement point-pied, pied-point alors lequel des deux gardiens de la paix va l'emporter Stéphane Doïa Ludovic Chevalier en tous les cas le titre restera à la police exactement Stéphane Doïa va-t-il conserver son titre de champion de France quel est l'enjeu du verdict le présentateur qui ménage le suspense qui prend tout son temps pour aller chercher la décision finale il y a du secrétariat au niveau du délégué officiel remplir les passeports, remplir les diplômes remplir sa fiche de réunion les deux tireurs qui se retrouvent au centre de l'enceinte pour désigner le prochain champion de France de la catégorie des points moyens et il s'agit majorité de Stéphane Doïa 4 juges à 1 4 juges à 1 Stéphane Doïa qui conserve donc son titre de champion de France élite 3ème titre de vice-champion de France élite pour Ludovic Chevalier après 2005, 2006, 2008 le maudit des finales un petit peu et oui parce que Ludovic Chevalier a modifié sa catégorie de points il était la catégorie inférieure mais donc là c'est vrai qu'il s'attaque à des gros morceaux Amri Madani l'année dernière plusieurs fois titré Stéphane Doïa donc il a fort à faire on va dire mais ça ne peut être que de bon augure pour la suite et pour l'ensemble de la boxe française la photo Stéphane avec son trophée l'hélicoptie l'habituelle photo protocolaire C'est au tour des milours de combattre maintenant les milours je le rappelle catégorie 80-85 kg le troisième combat de cette soirée entre deux tireurs de région parisienne Sisoko Slimane de l'US Créteil contre Solmont-Josué de Sarcel une rencontre qui sera arbitrée par monsieur Poisson alors là c'est c'est un vrai combat de génération Slimane Sisoko tout juste 23 ans contre Josué de Créteil contre Josué Solmont 34 ans et voici Slimane Sisoko l'homme sans limite Slimane Sisoko dans le coin rouge ce soir de l'US Créteil il s'est parti également du poil France francilien face à lui dans le poil il vient également de l'île de France de Sarcel Josué Solmont et face à lui donc Josué Solmont agent de sûreté à la RATP vice-champion de France Elite en 2005 l'année dernière il n'a pas pu défendre ses chances correctement il était blessé il avait eu une forte affaire en championnat de France Elite contre un garçon habitué des podiums et donc le revoilà en finale c'est un garçon constant régulier puissant alors on rentre vraiment dans la catégorie des lourds voilà là c'est moins de 85 kg il arrive en un premier s'il vous plaît Josué seulement les deux points communs entre ces deux tireurs outre le fait qu'ils qu'ils boxent tous les deux en région parisienne ils sont toujours restés dans leur club d'origine l'US Créteil pour Slimane Sisoko le SBC Sarcelles pour Josué Solon fidèle à leur couleur le champion de France catégorie honneur 2007 vainqueur du tournoi de France chez les seniors en 2006 il est dans le coin rouge ce soir Slimane Sisoko Slimane Sisoko pour sa première année dans l'élite une finale il a donc disputé une finale élite en 2005 vice champion de France élite 2005 champion de France honneur en début de l'année il est dans le coin rouge Josué Solon et voici Slimane Sisoko l'homme sans limite Slimane Sisoko dans le coin rouge ce soir de l'US Créteil il s'est parti également sous Paul France françilien face à lui dans le coin bleu il vient également de l'île de France de Sarcelles Josué Solon et face à lui donc Josué Solon agent de sûreté à la RATP vice champion de France élite en 2005 l'année dernière il n'a pas pu défendre ses chances correctement il était blessé il avait une forte affaire en champion de France élite contre un garçon habitué des podiums et donc le revoilà en finale c'est un garçon constant régulier puissant on rentre vraiment dans la catégorie des lourds c'est moins de 85 kg les deux points communs entre ces deux tireurs outre le fait qu'ils boxent tous les deux en région parisienne ils sont toujours restés dans leur club d'origine l'US Créteil pour Slimane Sisoko le SBC Sarcelles pour Josué Solon fidèle à leur couleur le champion de France catégorie honneur 2007 vainqueur du tournoi de France chez les seniors en 2006 il est dans le coin rouge ce soir Slimane Sisoko Slimane Sisoko pour sa première année dans l'élite une finale il a donc disputé une finale élite en 2005 vice champion de France élite de 2005 champion de France honneur en 2004 il est dans le coin bleu Josué Solmon Josué Solmon lui aussi un des anciens de l'équipe de France 34 ans on a Slimane Sisoko progression constante champion de France junior entre 2004 2005 ensuite entré en senior et puis champion de France honneur l'année dernière et donc ici en lice pour sa première année élite et il arrive en finale beau parcours c'est la puissance de Josué Solmon autant en jambes qu'en poing elle est impressionnante et c'est parti pour cette première reprise de la finale des Milouans il y a tout de suite une différence d'impact on l'entend ce qui nomme des Sisoko est beaucoup plus rapide c'est un garçon qui est étudiant qui est étudiant qui s'entraîne au centre départemental de formation et d'animation sportive au CD face d'Aubonne c'est un un pôle France on aime bien dire la jeunesse contre l'expérience bonne séquence dommage qu'il ait raté la sortie pied très bon travail dans les appuis déjà le Slimane Sisoko attention à Josué Solmon parce qu'il a la jambe un petit peu la jambe avant qui traîne un peu devant et elle est accessible avec le fouetté jambe arrière de Slimane Sisoko même encore à corps on sent qu'ils sont difficiles à bouger en tout cas ces deux gaillards il y a de la masse le public qui a fait silence pour mieux apprécier l'impact des coups donnés oui mais vous mettez le doigt dessus David souvent les gens sont impressionnés lorsque il y a des gros impacts comme ça et c'est vrai que voilà fin de la première reprise c'est pas pour ça que tu la perds simplement tu fais pas ce qu'il aurait dû être tu laisses pas faire tu montes tes mains enfin il joue là dessus on est bien d'accord on l'a vu dès le départ tu montes tes mains tu laisses pas faire j'anticipe ses actions c'est prévisible tout ça c'est prévisible tu fais pas mal les touches d'accord tu montes tes mains tu sais faire tes poings ils sont légèrement trop près ils ne peuvent pas être efficaces d'accord pour l'instant c'est tout ce qu'on peut te dire ok essaie de faire des lésons pieds et derrière travaille tes poings mais à ta distance s'ils sont pas si t'es trop près c'est inefficace ok ok allez petit poulet et voilà le petit poulet je vais sur le banc c'est une situation belle esquive de Julien Seulemon et à son tour belle esquive de Slimane Sisoko qui se sont neutralisés sur cette action deuxième reprise travail de chasser de Slimane Sisoko continue le travail entrepris dans la première reprise une petite particularité lorsque Josué Seulemon déclenche ses poings Slimane Sisoko tactiquement c'est bien fait il s'approche pour justement rendre inefficaces les poings il est hermétique et donc il craint rien donc on l'a vu dans le point de Josué Seulemon alors c'est à lui maintenant de faire le pas de retrait justement pour retrouver cette efficacité alors va-t-il le voir va-t-il le faire c'est vrai que s'il y a moins de déplacements que dans les catégories inférieures il y a plus d'anticipation on a l'impression en tout cas et ces catégories là sont tellement indécises il y a tellement de puissance que soit ça se termine soit ça s'arrête avant on ne sait pas qui va mener qui va ça peut s'arrêter à n'importe quel moment beau travail là de Josué Seulemon qui est un petit peu mieux que la première reprise voilà il commence à mettre sa distance justement en jambe attention s'il frappe en jambe il fait mal voilà là ça va mieux et voilà bel enchaînement voilà esquive et voilà fouet tes figures bravo c'est bien fait ça va mieux là pour Josué Seulemon Slimane Sisoko attention Slimane Sisoko les mains en bas attention laisse sa garde il a été touché et là il est un peu fébri Slimane Sisoko ça fait mal on voit le regard un peu agar il n'arrive plus à monter correctement ses mains allez la pause peut lui faire du bien fin de la deuxième reprise on se retrouve dans le coin de Slimane Sisoko tu bloques le garçon et tu routes pas ce repart comme il faut qu'est-ce qu'on a travaillé qu'on l'a bouffé une fois Slimane arrête de te poser des questions d'accord après de te poser des questions là tu coudes 2 minutes 2 minutes dure il fait mal mais tu lui fais mal toi aussi pense pas à la douleur que tu te donnes lui pense à toi à ce que tu es en train de lui faire il y a des moments tu le touches bien et tu arrêtes tu le mets dans le coin et tu le laisses repartir il soit dangereux ne lâche pas une seule seconde et il te sert encore aimer ses supercutes qu'on a travaillé 150 fois et tu recules tu recules pas tu es au côté je ne sais pas je ne sais pas le crochet gauche il passe le crochet gauche dans la bouche tu es là Début de la troisième reprise, Josué, Solmont, gants bleu, Slimane, Sisoko, gants rouge. Voilà, il a repris sa distance de jambes, Slimane, Sisoko qui cherche à mettre en place des attaques placées. Voilà, mettre au délai, pour ne pas subir comme ça cette pression en point-pied. On l'entend, ce gauche, quand il arrive. Attention. Il a été touché, là, Slimane, Sisoko. Bel enchaînement, point, de la part de Josué Solmont. Attention, 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 attention. On sent que le chaos peut venir d'un côté comme de l'autre, là, vraiment. Il suffit de deux coups bien placés, là. Beau travail, Josué Solmont, il a touché au corps, au crochet endroit, et ensuite, au crochet gauche, attention. Slimane, Sisoko qui recule. Là, il est touché. La réaction d'orgueil, mais attention, les mains sont en bas. Il n'est pas certain que ce combat aille au bout, en tout cas. C'est un peu plus décousu, là. Le garçon s'est fatigué. Beau foueté bas. On sent Sisoko totalement désarticulé, là. Il n'a pas récupéré, il a été touché, tout à l'heure, et c'est difficile. Il essaie d'avancer, mais... Il ne peut viser juste. Voilà, Josué Solmont qui essaie d'en profiter. Essayer de faire la différence avant la fin de cette troisième reprise. Alors, nous avons eu une intervention de l'arbitre, mais on ne sait pas pourquoi. Alors que normalement, toute intervention est justifiée avant la fin de reprise. Ouh, coquille. Un dernier coup dans la coquille avant la fin de cette troisième reprise. Reprise pour Josué Solmont. Oui, belle reprise. Si tu n'as pas les mains, tu vas la prendre plein de tronche, d'accord ? Ça, c'est une chose. Maintenant, il faut que tu mettes de temps en temps les jambes, en tout cas. Point, jambes, pas trop, juste que l'arbitre ne t'arrête pas. Ok, poulet ? Josué, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Travaille en fractionnée, tu travailles trop en résistance. Oublie pas, tu es prêt pour travailler en fractionnée, pas en résistance. Tu le sais, ça, Josué, tu le sais. D'accord ? Explose, explose, explose. Mais travaille pas en résistance, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Ok. C'est là que Matisseko est en difficulté. Il a les mains carrément en bas. Tentative de fouetter figure. Et puis regardez, encore, un petit crochet qui se rajoute à celui de l'avant, etc. Encore une fois, une arrivée tardive à la boxe pour Josué Solmont. Sa première licence à 26 ans. Peut-être synonyme de longévité dans la boxe française. Le fait de s'y mettre plutôt par an, là. Joli floté de droite, juste l'enchaînement précédent. Belle droite longue et floté derrière, c'est bien fait. Je peux vous dire qu'il a dû souffrir au niveau du mollet. Il a l'attaque de la cuisse. Souvent, les garçons boitent bien 3-4 jours après les combats. Pour avoir pratiqué, je sais ce que je dis. Très agréable. Sleeman Sokow me fait peur, il a les mains en bas. Oui. Coup de pied direct. Merci. Les supporters de Sleeman Sokow qui se réveillent. Ils le sentent en difficulté. S'il doit faire quelque chose, c'est maintenant. Attention. C'est celui qui prend de plein fouet va entrer. Celui qui prend de plein fouet va tomber. Ah non. Un avertissement pour Josué Solemont qui a perdu un petit peu le bénéfice de son travail effectué en préambule. Il va aller chercher son retard maintenant. Sleeman Sokow qui a touché là, mais qui ne vise pas ses points. Qui travaille un peu les points au vert. En tout cas, cet avertissement à l'encontre de Josué Solemont a l'air de lui avoir redonné un peu de tête. Il faut faire son retard, David, quand on a un avertissement. Et il applique les consignes qu'on lui a demandé dans son coin. Des points, de temps en temps, une jambe. Parce qu'il est réglementairement interdit d'utiliser plus de points que de pieds. Ou alors avoir une prédominance de points. Et donc, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Pour l'instant, il ne dit rien. Donc Josué Solemont continue son travail avec un beau chassé d'ailleurs. Il me fait peur, Sleeman Sisoko. Fin de la quatrième reprise. On les sent un peu à bout, les deux boxeurs. Très physiques. On les sent un peu à bout, les deux boxeurs. Et on a tout donné. Et on donne tout. Ok ? Allez, bois. Ah bah. C'est bien, c'est bien. D'accord ? Tu... 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 Tu...